Coucou mes petits loups, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui en ce samedi. Pas du tout ensoleillé ? Non, 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 non. Je vous retrouve pour... Eh ! Sans transition aucune, pour un petit facteuse, la facteuse est généreuse parce que franchement... Enfin généreuse, c'est ma carte bancaire qui est généreuse. J'ai commandé ceci. Donc je me suis dit, Macaro, sur Zalando, hein. Il n'y avait pas de réduction, rien du tout, hein. Non, ça coûte 30 balles, s'il te plaît. Je me suis dit, Macaro, tu vois partout passer Ofra, Ofra, Ofra. Et moi, vous savez que j'aime bien acheter des petits prix. Alors n'achetez pas ça, hein. Franchement, si vous n'avez pas le budget, c'est pas la peine parce qu'il y a des très bons... Des très bons highlighters. Voilà. Très bons highlighters. Revolution Pro. Tout dégueulasse, désolé. Mickey de chez Action. Celui-là, il est extra, extra, extra de chez Revolution Beauty. C'est pareil, là. Voilà. Donc n'achetez pas ça, hein. Franchement, que si vous voulez vous faire un petit plaisir comme moi. Si vous adorez l'highlighter comme moi, le make-up comme moi, on a plein la tronche. Donc c'est un highlighter Ofra. Je le voyais passer partout. Donc j'ai pris Blissful. Je ne sais pas si c'est la bonne teinte parce que je trouve qu'il fait un petit... Enfin, quand on le regarde de face, il fait un peu marqué. Mais il prend grave bien la lumière, par contre. Donc voilà. Donc euh... Ouais, comment te dire, quoi. Tu vois, il est un peu foncé, en fait, au final. Donc euh... J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus clair. Mais bon. Donc voilà pour mon highlighter. Donc j'ai pris, ouais, la main Ofra. Je la vois souvent passer dans les... Les make-up des Américaines, etc. Des Anglaises. Donc je me suis dit, bon, Caro, laisse-toi tenter. C'est comme pour le Jeffree Star. Des fois, je me dis, Caro, laisse-toi tenter. Donc ça, ça vient de chez Zalando parce qu'ils font la marque Ofra maintenant. Ouh, pardon, je vous fais bouger. Et d'ailleurs, rien à voir, je pense que le mois prochain, je vais tester une nouvelle marque. Enfin, Pilouise, c'est anglais. Il y a une base à paupières qui est très connue. Et ils font une palette qui est magnifique avec des teintes hyper flashouilles. Et deux highlighters de chaque côté. Et 42 livres. Donc ce qui fait, allez, 45 euros. Donc je me dis, bon, c'est un petit peu cher. Mais je me dis, moi qui suis très make-up, peut-être que des fois, c'est bien aussi de vous présenter des trucs un petit peu plus haut de gamme. Même si je reste sur mes petits prix. Moi, c'est mon délire. En parlant de cher, 40 balles. Mais vous savez que j'utilise ça depuis que j'ai fait mon peeling. Et c'est vrai que j'ai une belle peau, quoi. Quand j'utilise ces crèmes-là, c'est la marque Dermaceutique. Est-ce que ma caméra est très propre ? Je ne suis pas sûre. C'est la marque Dermaceutique. Dermaceutique, c'est top. Donc c'est la crème C25 de jour que m'avait conseillé mon médecin esthétique. Vitamine C, vitamine A, B5, E et polyphénol. Et c'est vrai que c'est pour rides et ridules, je ne sais plus quoi. Crème de jour, antioxydante. Voilà. Contribue à prévenir les méfaits des radicaux liptins irréguliers, perte d'éclat. Ouais, voilà, c'est ça. Top, top, top. Franchement, j'utilise ça et il y en a une autre que j'utilise la nuit que j'ai finie. Mais du coup, comme elles sont chères, souvent j'en prends une et je l'utilise matin et soir, matin et soir. De toute façon, je suis en train de tester une autre crème pour le monde. Je suis allée enfin dans mon stocomanie à Noyon qui a ouvert il y a quelques mois. Et il y avait une promo, un article acheté, le deuxième offert sur les soldes en fait. Et il y avait des super polos, Tommy le figure, etc. Franchement, il n'y a que de la marque. Il n'y a quasiment que de la marque. Il y avait même du Kangol, etc. Par contre, c'est cher. La vache, j'ai trouvé que c'était cher. Bon après, Tommy le figure, tu me diras, c'est assez cher. Ouais, il y avait des beaux suites Tommy, mais bon, 40 balles quoi. Donc, je ne sais pas, j'ai hésité. Mais bon, peut-être que là, on va peut-être un peu arrêter. Ce n'est pas parce qu'on est en restriction, qu'on ne va pas à l'école, qu'il faut dépenser. Ouais, moi, c'est ça mon problème. C'est que quand je ne vais pas à l'école, quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas occupée, je dépense. Alors là, par contre, les filles, je suis contente. Parce que j'ai trouvé deux vestes, donc chez Stocomanie. Et je suis hyper contente. Donc, la première veste, la marque, c'est Sweeney. Mais ça, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Alors, à la base, chez Stocco, elle était à 24,99. En dessous, est-ce qu'il y a un prix ? Non. Ensuite, elle est passée. Donc là, elle était dans les derniers prix à 5 euros. Donc, c'est cet article-là que j'ai eu gratuitement. Et j'ai déjà eu ça. John Travolta sort de ce corps. Et je sais que c'est un truc que je ne mettrai pas souvent. Donc, je suis contente de l'avoir eu gratuit. Tu sais, le bon beurre, c'est un peu... Et j'aime bien le fait que ce soit argenté comme ça. Je trouve ça hyper original. J'aimerais bien avoir des chaussures argentées comme ça, justement. Ouais, j'adore. J'avais eu déjà ça. Il y a très longtemps que j'avais eu un camaïu avec la mini-jupe pour Noël. Et je l'avais filé il y a 1000 ans, quoi. Et filé ou mis en benne, je ne sais plus. Fait une brocante, que sais-je. Et là, franchement... Donc, j'ai pris M parce que moi, vous savez que j'aime bien les trucs un peu plus... Moi, ce n'est pas M, ma taille. Mais j'aime bien quand c'est un peu... Tu vois ? Donc, celui-ci a été l'article gratuit. Et j'ai pris de la collection Pinky. Alors, c'était à 10 euros. Avant, autrefois... Attends, mais moi, je regarde les prix, quand même. C'était à... 29,99 ? Ah ouais, d'accord. Le prix Pinky, c'est quoi, la base, alors ? Attends, mais moi, il faut trop que je voie ça. Tu sais, je suis en train d'enlever les étiquettes. Parce qu'ils mettent des étiquettes noires. Mais non, 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 n'essayez pas de nous entourloper. Ah, c'est des salons. Parce qu'en dessous, on ne voit rien du tout en dessous de leurs étiquettes noires. Combien ça peut coûter un truc comme ça chez Pinky ? Ah, ben, je n'arrive vraiment plus à le voir. Bon, je ne sais pas. En tout cas, bref. Donc, c'est 10 euros. Donc, j'ai payé 10 euros, les deux. C'est un... Attends, je vais enlever, là, l'étiquette. C'est un... C'est un peu le style que je cherche toujours. Si vous vous rappelez, je cherche le scott à l'ancienne Verdeau, là. Que je ne trouve jamais. Mais Verdeau, hein, pas le kaki. Verdeau, très clair. Donc là, c'est un taille M. En fait, c'est comme un scott, le style. Mais sauf que c'est un peu plus long. Et alors, déjà, il est hyper doux, le truc. Moi, j'adore les... Je n'aime pas les vestes courtes, en fait. Donc là, tu vois, j'ai acheté une veste courte. Mais ça, c'est le truc que je porte quasiment jamais. Et en manteau, c'était le dernier, en plus. C'est vrai que j'aime bien... Puis tu vois, il a vraiment tout le truc comme le scott, quoi. Et en fait, j'ai hésité à le prendre. Et puis, je suis quand même allée le rechercher. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, c'est que j'ai des patches depuis longtemps que j'avais acheté chez Aliexpress. Et j'en ai un qui est comme ça. Mais alors, le truc, c'est que je me dis... Est-ce que les couleurs vont matcher ? Là, j'étais en train de faire un test. Je trouve que les couleurs ne vont pas forcément matcher. Tu vois, avec le orange... Je trouve qu'il y a un peu trop de couleurs. J'aurais voulu mettre ça dans le dos. Sinon, j'avais des ailes. Mais ça, ça serait plus pour une veste en jean, je pense. Les ailes, pas sur un manteau. Et sinon, j'avais des petits patches comme ça que j'aurais pu peut-être, tu sais, mettre... Regarde. Là, comme ça, devant. Ou sinon, tout simplement, le laisser tranquille. Mais c'est vrai que ce patch-là... Ou alors, j'enlève les franges, là. Mais ce serait quand même dommage, du coup, d'enlever les franges. Ouais, je le vais garder peut-être pour une autre veste, finalement. Parce que ça va faire trop d'informations. Je vais peut-être la garder juste comme ça, en fait. Parce qu'elle est vraiment jolie, quoi. En parlant de veste... Voilà, je suis refaite en veste. Alors, vous me demandez souvent, mais comment tu fais pour... pour stocker tout ça ? Alors, moi, j'ai une méthode. Quand on fait souvent les brocantes, en plus, les bennes et tout ça. Donc, du coup, j'accumule, j'accumule, j'accumule. Ce que je fais, c'est que je trie régulièrement. Je vais te dire, quasiment... Il faut aller deux fois par mois, tous les 15 jours, je trie. C'est-à-dire que je regarde ce que j'ai en... Peut-être même toutes les semaines, au final. Je suis en train de me dire. Je regarde mon stock. Je regarde si c'est des choses que je mets, que je vais mettre, que je ne porte plus, etc. Et je file beaucoup. Je remets en bennes. Mais j'essaie de filer le plus souvent, quand même, à des gens que je connais. Et ouais, en fait, du coup, ça fait tout le temps une rotation, si tu veux. Et j'ai mis quelques petits trucs en vente. D'ailleurs, j'ai des petites choses. Regardez sur mon Instagram. J'ai des petites choses à vendre, si ça vous intéresse. J'avais une paire de baskets, etc. Mais bon, voilà. Et ouais, c'est vrai que là, pendant les vacances, j'ai fait beaucoup de tri. Et dès que je vois qu'il y a un article qui est soit abîmé ou, tu vois, comme les t-shirts Aliexpress, je ne les garde pas très longtemps. Parce que ça ne va pas du tout avec la veste, les couleurs. Parce qu'en fait, je les lave énormément. Ils sentent très vite la transpiration. Ils sont très vite détendus. On voit très vite le jaune ici. Voilà, des trucs qui ne s'en vont plus. Donc, c'est vrai que je les mets rapidement à la... Enfin, pas rapidement, mais quand je vois que ça ne va pas, je les mets à la benne. Donc, du coup, tu verras chez moi... Enfin, quand vous, je vous ferai le room tour. D'ailleurs, j'attends mon armoire aujourd'hui. Je suis trop impatiente. Quand je vous ferai le room tour, vous verrez que chaque chose a sa place, en fait. Chaque chose trouve sa place. Et ça ne fait pas du bazar partout, quoi. Mais c'est vrai que c'est une rotation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ma maman a acheté deux petites doudounes. Du coup, je vais peut-être offrir la rose à ma copine Ingrid. Je vais voir. Avec à l'intérieur de la plume, là, des petits doudounes. Mais ça lui va... La taille, c'est... Enfin, je pense qu'au niveau du torse, c'est trop court. Alors, je ne sais plus où elle a eu ça, au final. Où est-ce qu'elle a eu ça ? Alors, en plus, c'est... Oh, X... Non, mais ça, c'est un truc pas très cher. Je pense, vu là... Ouais, c'est un truc chinois, ça. Donc, elle a pris une blanque cassée, comme ça. Et moi, j'aime beaucoup porter ça, surtout quand je vais en forêt, tu sais, quand c'est le printemps, mais que c'est encore un peu frais, tu vois. Et elle a pris une rose, comme ça. Voilà. Je me suis dit, peut-être en offrir une, parce que du coup, je ne sais pas, je verrai. Je verrai. Si je vois que je les mets vraiment souvent, à mon avis, je mettrais plus la blanque cassée. J'en ai déjà eu une, que m'avait acheté mon ex, je l'ai flinguée. Je l'ai flinguée. Puis en plus, vu qu'elle avait tout le temps du fond de teint, je passais mon temps à la laver, mais je l'avais flinguée. À la fin, on voyait les petites plumes en transparence, mais ça n'avait plus ni que ni tête. Donc, moi, je suis contente. Elle me dit, tu les veux ? Bah, j'ai dit, ok. C'est vrai que c'est une belle couleur. Bon, je verrai. Je dis, je vais peut-être en offrir une, puis si ça se trouve, je vais les garder, tu sais. Ensuite, sur Zalando. Alors, dis donc, franchement, ceux-là. Alors, j'ai pris un sweat pour changer, parce que je ne mets quasiment que des sweats ou des vestes. De toute façon, vous l'avez compris, vous me voyez. J'ai pris, je crois que j'ai pris XL, Sergio Takini, parce que je trouvais que ça faisait très rétro. Et en plus, j'ai un jogging que je ne mets jamais, donc je me dis, je vais peut-être l'associer. Un rouge, rouge et gris, pas très sexy. C'est pas grave, mais je me dis que je vais les associer. Et j'adore prendre les trucs oversize comme ça. C'était la fin des semaines, je crois qu'il m'a coûté 25 euros. Et j'en ai vu un, bon, chez Stocco, mais jaune fluo, Tommy Hilfiger, 40 balles. Avec tout ça, est-ce que j'ai encore besoin ? Et puis, une marque que je ne connais pas sur Zalando. Alors, ça s'appelle Tigger Mist. C'est ça. Et j'ai viré quasiment tous mes jogging en velours parce que c'est pareil. En plus, c'était des AliExpress, donc je ne te dis pas au bout d'un moment la qualité du truc. Et là, par contre, c'était 60 le haut et 50 le bas. Donc, quand même, quoi, tu vois. Alors, c'est hyper transparent, par contre. Donc, au niveau du pantalon, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, c'est un jogging en velours. Donc, tu as la veste. Tu as la veste. Voilà. Tu as la veste. Et tu as le bas de jogging. Alors, le bas de jogging, il est quand même fort transparent. Donc, porté, ça ne se voit pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu transparent. Et alors, la bande de strass sur le côté, le truc, il est hyper long. J'ai pris quoi, la taille M ? Ah oui. D'accord. Il est hyper long. Il est hyper fluide. La qualité, elle est trop belle. Et en haut, j'ai pris... Ah, j'ai pris MM. D'accord. Bon, ce n'est pas ma taille, mais au moins, ce sera un petit peu plus grand. Et moi, j'aime bien porter loose. Je vous l'ai déjà dit combien de fois dans cette vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, magnifique. Bon, ça, franchement, je me dis, les filles, elles vont se dire, c'est moi. C'est moi dans un jogging, si on peut dire. C'est moi en forme de jogging, quoi. Rose, strass, velours, paillettes, tout ce que tu veux. Il faut que je vous fasse des portées. Alors, comme je vais vous dire tout le temps, rejoignez-moi sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est là où je vous porte toutes mes fringues, quoi. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un petit porté d'une robe que j'ai eue chez Noz. Avant de l'offrir, je pense, parce que je ne la mettrai jamais. Elle est trop courte, quoi. Mais des fois, j'ai des lubies. Et alors là, ça, ce n'est pas une lubie. En plus, ça irait très bien avec comme je suis aujourd'hui. Ouais, cool. Vous m'avez envoyé, je ne sais combien de fois, la vente privée qu'il y avait eue chez Hug. Non, la vente privée Hug sur le site Vente privée. On va y arriver. Mais moi, je reste fidèle à Zalando, parce que Vente privée, j'avais déjà commandé une fois ou deux. Et franchement, je n'avais pas trop aimé. À chaque fois, on me disait que finalement, c'était plus dispo. Et puis, j'avais attendu des siècles avant qu'on me dise que ce soit plus dispo. Vous voyez les sites comme ça. Donc, là, c'est passé à 130 euros au lieu de 220. Je vous les ai montrées en live. Elles sont... Ah, ça, les Hug. Je passe ma vie en Hug. Bah, tiens, je te mens pas. Je regarde mes pieds pour vérifier. Je te mens pas. Voilà, j'ai mis celle-ci. Je suis allée me faire scléroser ce matin. Vous savez, c'est des petites piqûres au niveau des jambes. Quand il y a des petites varicosités, moi, j'en ai énormément. Donc, je me fais scléroser tout le temps. Enfin, très régulièrement. Donc là, il m'a piqué. Donc, c'est vrai que... Je regarde ce que j'ai porté. Oui, j'ai porté des Hug. Je porte des Hug tout l'hiver. Depuis 2003, je crois. Les gens qui me connaissent vont dire... Ça, l'été, c'est des Havaianas. Voilà. Donc, Hug, basket. Havaianas. Hug, basket Havaianas. C'est pour ça que d'ailleurs, je revends plein de mes petites chaussures de ville, etc. Parce que j'ai revendu mes Doc Martens. Parce qu'en fait, je ne les mets pas. Et voilà. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que ça irait parfaitement avec ce que je porte ? Bon, ben voilà, les filles. Bon, ben c'est déjà bien pour aujourd'hui, finalement. Donc, j'attends mon armoire. Et puis, je pense qu'en recevant l'armoire, je vais encore refaire un petit peu de tri. Là, j'ai déposé deux, trois trucs à la benne. Comme ça, ça fait toujours un roulement. Et puis, c'est vrai que si comme moi, vous faites les brocantes et les trucs de seconde main, etc. Du coup, ce n'est pas cher. Et vous avez tendance à acheter beaucoup plus. Mais bon, voilà. Est-ce que ça vous intéresse, les filles, que je vous fasse une vidéo où je vous montre tout ce que je vends ? Est-ce que ça vous intéresse, ça ? Parce qu'auquel cas, du coup, je peux vous faire ça. Shop My Closet, je l'avais fait une fois. Parce que souvent, vous me dites, tu n'as pas de vintage et tout ça. Non, je n'ai pas vintage, je n'aime pas du tout. Sur eBay, je ne mets plus. Je mets sur Instagram. Il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas Instagram ni Facebook. Donc, est-ce que ça vous intéresse et auquel cas, je vous montre et puis j'essaie de vous faire des prix assez raisonnables. Sachant que moi, je vois des trucs qui sont neufs. La honte, fatalement, avec tout ce que j'achète. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Les filles, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.